Voilà mesdames et messieurs dans les bancs, merci, bonsoir et bonjour à vous. Nous venons d'atterrir de retour après la ville de Bouda dans la province du Bas-de-Lé. Maintenant on est à Kisangani, là c'est l'avion de Marta Fahulu qui vient de faire retour ici à Kisangani. La situation est en vue, le candidat numéro 4 puisse battre l'empagne. Il y a des portes en soi à Kindou, Marta Fahulu a préféré d'abord retourner à Kisangani. En attendant de voir la situation, je vais tout à l'heure, vous allez voir comment ça se passe ici à Kisangani alors que nous avons quitté le 5 ce matin. Voilà, ça c'est l'avion de Marta Fahulu ici en direct de l'aéroport de Bangoka. C'est une dérive totalitaire par rapport à la démocratie qui est en péril dans notre pays, la RDC. Je vais entrer dans l'avion, voir et vous allez suivre lui-même, Marta Fahulu qui va donner de la voix par rapport à ça. Voilà, M. Marta Fahulu, vous êtes retourné à Kisangani, qu'est-ce qui se passe exactement ? Oui, ce qui se passe, on vient de Bouta, on a été accueilli chaleureusement par M. le frère de Bouta. On a terminé d'abord l'accueil, les meetings après, on a été voir certaines personnalités, y compris les personnalités de l'église. Et maintenant, nous avons repris l'avion pour aller à Kindou. Et on nous dit, dans l'avion, qu'il y avait des échoufferies à Kindou. Et d'ailleurs, on m'a pris des Kindou, là, et je vais répondre. D'accord. M. le Premier ministre, c'est quand même très grave comme entorse à la démocratie dans cet acte posé par les autorités de la ville de Manima, de la province de Mania, bien sûr. Moi, ça ne m'étonne pas. C'est le comportement normal d'une dictature. Nous ne sommes pas dans une opération électorale, à proprement dit, mais aujourd'hui. Nous sommes devant une dictature qui ne veut pas que les élections se tiennent. Ils ont peur. On sait qu'ils avaient le contrôle de la situation sur le terrain et qu'ils avaient la population avec eux. Voilà, maintenant qu'ils réalisent que les chaussons en train de changer, ils sont complètement perdus. Voilà, donc on a des résolus, ils sont avec pièces, ils sont comme ça. Voilà pourquoi ils paniquent. Le comportement qu'ils adoptent, ils mobilisent les hélicoptères pour empêcher la commande en fonction, à savoir M. Bayou. C'est un panique dans l'autre. Voilà. Donc voilà, je viens d'avoir Kim pour dénouer. Je disais que nous étions à Bouta. On voulait décoller pour aller à Kim. Et là, on nous a... Toi-même, tu as l'hôpital blessé. Que la situation est extrêmement grave. On a donné du chambres, de l'alcool dur, frédaté, aux voyous. Et ces voyous ont commencé à s'en vendre à nos militants. Et il y a eu des chouffouris. Et finalement, l'armée, la police, est venue pour prêter mes forces à ces voyous. Et même les hélicoptères militaires ont atterri à l'aéroport. Mais comment on peut comprendre que l'on soit dans une situation comme celle-là ? Donc nous nous disons, voilà, nous sommes dans l'avion. Et finalement, on a décidé, au lieu d'aller directement à Kim, de revenir ici à Kisangani, d'attendre et de voir. Bon, là, il s'est fait tard. Nous allons de nouveau passer la nuit ici à Kisangani et voir demain comment on peut faire pour partir là-bas. Et ça perturbe notre problème. Kindou, c'est le Congo. Kindou, ça n'appartient pas à M. Kabila ou à M. Chavary. Mais ils ont dit qu'on n'était rien. Mais pourquoi chez eux ? Mais ce qu'ils nous savent chez eux ? Ils n'ont qu'à dire aux gens de ne pas aller accueillir Martin Fayoulou et sa délégation. C'est simple. Ils voient ce qui va se passer. Pourquoi ils nous empêchent d'atterrir à Kisangani ? Nous disons, voilà, mais nous allons continuer la campagne. Et pour nous, le peuple congolais est en train de décider où il a déjà décidé. Et nous allons gagner cette élection parce que la vérité est toujours du côté du peuple. Roussi a dit, c'est son assertion, c'est-à-dire que le peuple gagne toujours et le peuple congolais gagnera. Kabila et sa bande ne l'arriveront jamais à bout de la volonté du peuple congolais. Qu'est-ce que vous dites à la population de Kindou, de Maniema, qui vous attendait depuis les premières heures du matin ? Est-ce que vous serez là ou pas ? Aujourd'hui, ça devient hypothétique parce que ça fait depuis plus de trois heures que cette situation règne à Kindou. Alors, donc, il est quelle heure maintenant ? Il est 16h15. 16h15, prendre l'avion, aller atterrir dans cette ambiance du chaos. Et nous pensons que nous attendons d'abord et voir demain matin, on doit reprogrammer quelque chose parce que demain, on devait être à Bukavu. Et donc, on va voir comment faire cette escale de Kindou parce que ça nous tient à cœur. Nous devons passer à Kindou, démontrer de quel bois nous nous chauffons et pour que les gens comprennent définitivement qu'ils doivent abatagner cette affaire et qu'ils nous laissent tranquilles, qu'ils laissent le peuple congolais gagner sa bataille. Voilà, merci beaucoup, M. Martin Fayelou. Mesdames et messieurs, vous nous suivez partout dans le monde. Nous sommes ici dans le jet privé avec le candidat commun, le candidat commun numéro 4, Martin Fayelou. C'est comme vous avez suivi, lui-même l'a dénoncé, le fait qu'il soit interdit à travers des actions un peu du genre dictatorial de la majorité au pouvoir, principalement d'autres candidats. Et nous avons suivi l'affaire. Mais en même temps, qu'est-ce que vous dites, M. le Premier ministre, à la population de Kindou ? C'est quand même, oui. Le message est seul, est unique. Le message, c'est qu'ils nous attendent, nous serons là demain. Et ils doivent se mobiliser contre la pratique des gens de l'FCC qui sont aux avoirs. Et nous serons avec eux, nous allons communiquer avec eux, pour qu'ils écoutent le message que leur apporte M. Martin Fayelou. Et nous serons aussi qu'ils aient avec lui un contrat social pour l'avenir, demain, pour les cinq prochaines années. Donc à tout à l'heure, chers amis, d'équipe. Voilà. Madame, il faut passer à Mme Bazaïba. Voilà. Mais c'est vraiment normal, parce qu'on continue à avoir les informations. Il y a nos gars qui sont là, actuellement, à l'hôpital. On les a copieusement tabassés par la garde de M. Camilla. Et ça, nous dénonçons cette façon de faire les choses. Voilà la violence. Et là, nous prenons à témoin le peuple congolais et la communauté internationale. Comment, maintenant, pensez-vous qu'on va avoir des élections crédibles, transparentes et apaisées ? Comment pensez-vous que M. Kabila va accepter d'annoncer, qu'on annonce Fayelou vainqueur ? Et là, nous sommes à l'étape de la campagne et on voit ce que nous voyons aujourd'hui à Kine. Comment le faire ? Voilà. Mme Bazaïba, vous avez pas de parole. C'est quand même, comme on dit en français, la peur à changer des camps. Selon vous, la peur à changer des camps ? Oui, c'est la débandade totale dans le camp du FCC. La Kabilie est en débandade. Ils ne savaient pas, ils n'ont jamais été attentifs à la position ou aux préoccupations de la population. La population vient de démontrer le rejet total du pouvoir de Kabila et vouloir le changement carrément, le changement du système. Avec à la tête le candidat Martin Faridou Andidi. Aujourd'hui, ils ont vu que nous avons le vent en poupe partout. Arrivé à l'étape de Kindou, nous sommes pleués aussi aujourd'hui au sol, à Kisangani, à Nescale, juste pour avoir des informations avant de descendre Aki. Où tous les militants de la MUCA ont été dispersés dans les lieux du mutin. Et l'équipe qui était venue à l'aéroport a été attaquée par la garde républicaine, s'il vous plaît. Et ils ont aligné des chars de combat à la piste d'atterrissage pour que nous ne puissions pas atterrir. Nous avons même certains des militants cadres de parti qui sont à l'hôpital. Il y a des blessés graves. C'est incroyable. Pendant la campagne électorale, nous nous sommes appelés à travailler librement. Et c'est la même chose qu'on a tenté à Kisangani. En notre présence, pendant les meetings, ils ont envoyé leurs voyous pour arracher les effigies de notre candidat Martin Faridou. Nous n'avons pas réagi parce que nous étions en bonne position. La même chose, ils l'ont tenté à Kindou maintenant, où ils ont fait habiller les motards des taxis motos. On leur a donné des t-shirts, on leur donne des cardirons pour venir perturber notre manifestation. Interdire même qu'une seule moto n'arrive à l'aéroport. La population est venue à pied, 7 kilomètres à pied, en chantant à l'aller comme au retour, tout le monde au rythme du numéro 4. Et le stade a été archi-comme. Alors, c'est ce qui leur fait mal. Mais ils vont continuer à se plaindre jusqu'où ? Parce que toute la population de Maniema, qui, en premier lieu, que ce soit à Pangui, à Kabambari, à Louboutou, à Kassongo, ou partout, tous en ont mal. Ils ne veulent pas là ce que nous sommes en train de nous lancer auprès de la communauté tant nationale qu'internationale. Lorsque nous parlons de la machine à voter, justement par rapport à ce genre de choses, Donc, ils savent qu'ils n'auront jamais de voix, ni à la présidence, ni même au niveau des élections législatives nationales ou provinciales. Ils veulent maintenant que la machine vote à leur place. Nos dénonciations-là ne sont pas en vain. Et M. Nanga, il est responsable de ce. Voilà, aujourd'hui. Mais quand même, vous rassurez la population de Maniema, de Kinnu particulièrement, que vous allez venir, malgré ce genre de... Nous allons arriver à Kinnu. Kinnu n'appartient pas à Kabila seul, Kinnu n'appartient pas à Chadar seul. Moi-même, j'ai des familles à Kinnu, j'ai des liens à Kinnu. Martin Fayoulou et MAPE et aussi, comment, et Congolais, Kinnu lui appartient. Pangui, Kassongo, Kabambari, partout, ça lui appartient, même Louboutou. Donc, nous sommes tous des Congolais, nous avons les droits. Ils ont échoué pendant autant d'années, ils ont échoué. Maintenant, la population a donné, a pris sa position. C'est fini, vraiment, c'est fini, on ne peut plus revenir en arrière. Le peuple gagne toujours. Et nous savons que cela a été préparé. N'est-ce pas que Chadar avait dit, dans son meeting au stade Tata Raphael, il avait dit que les opposants vont souffrir. Ils nous ont bloqués. Nous avons trois avions et cinq hélicoptères. Seul l'avion des huit places a été autorisé à survoler l'espace commun. Les deux autres avions et les cinq hélicoptères ne sont pas autorisés. Nous avons importé des drapeaux de différents partis politiques. Ils sont bloqués à la douane. On ne veut pas qu'on puisse les dédouaner. On a des difficultés. Moi-même qui vous parle, j'ai mis des tonnes et des tonnes de matériel de campagne dans des agences pour les faire venir. Les agents de l'ANER débarquent toujours nos matériels. Et nous sommes à Kisangani. Je n'ai même pas un morceau de drapeau ou de mes affiches pour Bassoco. Donc ce sont là les méthodes machiavéliques, les méthodes dictatoriales où ils sont incapables d'avoir les mêmes âges. Donc là, vous avez passé une nuit ici à Kisangani ? Oui, nous sommes à Kisangani pour le moment. Merci madame. Nous sommes à Kisangani et on ne peut pas quitter l'avion, nous attendons. D'accord. Déjà, on vient d'arrêter le moteur de l'avion. On va dire que la législation tout à l'heure va descendre à Kisangani pour se reposer. Mais comme vous avez suivi mesdames et messieurs, la détermination est forte pour Martin Faylou quand on est allé en quatre. Il est décidé, il va arriver à Kindou, c'est son pays et personne n'a le droit, comme il l'a dit, de lui et l'interdire. Nous allons suivre de près mesdames et messieurs, cette situation et nous allons vous tenir. Ça c'est madame. Bonjour madame. Bonjour. Voilà. Vous saluez le Congolais de Kindou ? Voilà. Donc vous serez là bientôt. Voilà, ça c'est le cop-tit de JetPrivé de Martin Faylou. Mesdames et messieurs, ça c'est Kisangani. Nous sommes obligés de descendre à Kisangani. C'est quand même malheureux. Voilà le pays. Le pays, voilà les caméramans, on est obligés de descendre à Kisangani. Alors qu'on devait faire tout droit, Kisangani, où des milliers de Congolais nous attendaient là-bas. Mesdames et messieurs, messieurs, bonjour. On vous suit de partout dans le monde. Oui, cher ami. On vous a interdit d'aller à Kindou, finalement. C'est assez nouveau. Ça vous étonne, évidemment, des gens qui sont au pouvoir. On est habitués à vivre des choses comme ça. Parce que rien n'est normal dans notre pays. On nous oblige à vivre dans la normalité. Et on nous impose des choses. Voilà que nous disons non. Si ce n'était pas pour créer davantage de tensions ou des désordres, le temps étant dépassé, nous serions partis à Kindou. Mais ce n'est que partie remise. Voilà. Donc vous rassurez la population de Kindou, des maniemas, dans l'ensemble, que les candidats. Je suis moi-même originaire du Kindou, donc du maniema. Ça veut dire quoi ? La peur a changé des camps, comme on dit ? Ah ben, effectivement. Il y en a un qui nous a dit que pendant la campagne, on ferait ça. Mais manifestement, la peur a changé des camps. Voilà. Merci beaucoup. Ça c'est M. Malumou, avec qui nous sommes dans l'équipe. Les premiers ministres, vous le voyez, il est là aussi. C'est quand même des choses qu'on n'a jamais vues et qu'on n'a jamais entendues. Une entorse à la campagne électorale. On ne peut pas interdire à d'autres candidats de battre campagne dans des conditions idéales, comme on le dit. Ça, ce sont les pilotes, les jets privés de Martin Fayelou, qui sont aussi là, qui sont obligés de ne pas aussi voler comme on l'a interdit. Voici, non, ça c'est le bagage. Bientôt, on va prendre le véhicule pour retourner à l'hôtel et attendre que la situation soit décomptée. Mais comme vous avez su, mesdames et messieurs, partout dans le monde, que Martin Fayelou ait décidé à pouvoir rencontrer ses compatriotes de Kinou, du Manima, parce que c'est son pays et il en a le droit de circuler comme il veut, surtout des bas de campagne dans des conditions idéales. Merci à vous tous qui nous suivez, partout dans le monde, aux Etats-Unis, en Allemagne, vous êtes partout en Afrique. Pour nous, c'est un grand plaisir et également l'honneur. Merci et à très bientôt. Merci à tous.